Alors la famille, on a tous vu le match du PSG contre Lille, on peut dire félicitations Félicitations au PSG et félicitations à Kylian Mbappé, félicitations à Neymar et félicitations à Lionel Messi Aussi à Hakimi, parce que Hakimi c'était parmi les joueurs qui ont marqué hier soir Alors qu'est-ce qu'il faut dire après ce match ? Déjà que le PSG a commencé bien la saison, hormis ce moment de tension qui a failli entasser la saison Entre Kylian Mbappé et Neymar pour savoir qui était le premier joueur qui devait jouer le penalty Et aussi avec le comportement de Kylian Mbappé face à Messi Tout est rentré dans l'ordre après avoir discuté avec leur coach, y compris le directeur sportif du PSG Tout est rentré dans l'ordre et on a vu hier le PSG qui a gagné 7 buts à 1 d'équipe de Lille Alors sur ce match, s'il faut dire, la première des choses, je pense que beaucoup de gens étaient venus pour suivre ce match Surtout pour voir le comportement de Kylian Mbappé et de Neymar sur le terrain Alors on a tous vu, Kylian Mbappé était irréprochable lors de ce match Neymar aussi était irréprochable Mais s'il ne faudrait pas dire, souvent il a toujours été irréprochable Il n'est pas vraiment dans les dérives de comportement C'est souvent Kylian Mbappé et Neymar Parfois qu'il y a des problèmes concernant leur comportement Mais hier soir, je pense qu'avec l'équipe qu'on a eue hier soir Je pense que si le PSG continue de cette manière La Ligue des Champions sera dans la poche Parce qu'on voit déjà ce qu'il y a tout de se passer là Le match du PSG depuis que le PSG a commencé la saison La Ligue des Champions sera de la poche Si et seulement si on reste dans cette dynamique Pour jusqu'à la Ligue des Champions Parce que là c'est encore la Ligue 1 Mais n'oublions pas surtout qu'on a joué contre Lille Lille a été champion de France l'année dernière Donc c'était pas une petite équipe Donc cette buse à 1 contre Lille Je ne peux que dire bravo et félicitations à cette équipe On a vu sur le match Kylian Mbappé qui a marqué 3 buts Sur ces 3 buts que Kylian Mbappé a marqué On peut déjà remarquer cette union et cet esprit d'équipe Parce que Neymar a servi à Kylian Mbappé 2 passes décisives sur ce match Et c'est ça qui a produit les 2 buts de Kylian Mbappé Plus une passe décisive venant de Lionel Messi Déjà on peut déjà voir qu'il n'y a pas de soucis sur ce point L'équipe, l'union est redevenue normale dans l'équipe du PSG Et on peut déjà tourner la page de l'histoire du conflit Neymar-Kylian Mbappé Et aussi on a vu Neymar Neymar que cette saison, je ne sais pas pour vous Mais cette saison, j'ai l'impression de revoir Neymar du Barça Cette saison, Neymar est en train de briller d'une manière Que moi même je suis très étonné Parce que déjà actuellement c'est Neymar qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 Avec 5 buts Et après Neymar, on a Kylian Mbappé Qui a marqué 3 buts Donc auparavant il avait un but Donc ça fait 4 buts Donc il est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 Il y a aussi Messi Messi qui a aussi 4 buts On ne peut que dire félicitations à l'équipe du PSG Et la personne que je préfère beaucoup plus féliciter Sur ces matchs du PSG Qui ont commencé de la manière que la saison a commencé jusque là Je félicite surtout le coach Galtier Parce qu'on a vu de la manière qu'il a su diriger Il a su diriger cette équipe jusque là Parce que jusque là En tout cas je pense que ce coach est irréprochable Déjà il a été face à un conflit Dès le début de la saison Il a su gérer Et il a su calmer les tensions Déjà pour ça je ne peux que déjà lui dire Félicitations et merci Sur ce qu'il a pu faire Et de la manière qu'il a pu gérer Ce conflit entre Neymar et Kylian Mbappé Vous avez tous vu le match Alors dites moi Quelles sont vos impressions que vous avez Pour les gens qui ont suivi le match Quelles sont réellement vos impressions Par rapport à la saison dernière de PSG Et cette saison Est-ce que cette saison on doit espérer avoir Plus que la Ligue 1 Plus que la Coupe de France Est-ce que cette saison On peut espérer avoir la Ligue des Champions Oui ou non Dites-le moi en commentaire Quant à moi je vous dis On se revoit donc prochainement Sur ma chaîne Sur la sport Surtout n'hésitez pas à aller vous abonner Sur cette chaîne sport Qui s'appelle Fifa D'ailleurs je vais mettre le lien Sur En description Vous pouvez voir C'est écrit Fifa Allez vous abonner Sur cette chaîne Sur ma chaîne sport Et si vous êtes nouveau Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne N'hésitez surtout pas aussi A vous abonner ici Et appuyer sur la cloche de notification Quant à moi je vous dis On se revoit prochainement Pour une prochaine vidéo A ciao A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz